Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S502 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 22 septembre 2022. Cette semaine dans le Flash Actu, Nikon annonce un nouveau zoom grand angle, il y a du nouveau côté action cam avec GoPro et DJI et enfin Polka rend hommage à Stanley Green. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon vient tout juste d'annoncer une nouvelle optique en monture ZFX compatible 24-36mm qui devrait ravir les amateurs de paysage et préserver légèrement leur porte-monnaie. Il s'agit d'un nouveau zoom grand angle 17-28mm f2.8 constant. L'objectif est composé de 13 éléments répartis en 11 groupes avec 2 verts ED, 1 verts super ED et 3 lentilles asphériques. Il est annoncé avec de très faibles distorsions. On retrouve un diaphragme circulaire à 9 lamelles, une motorisation autofocus STM avec un focus breathing limité et une distance minimale de mise au point de 19 cm. L'objectif est compact avec environ 10 cm de long et surtout léger avec seulement 450 grammes sur la balance. Il est protégé contre les intempéries et dispose d'une bague de réglage programmable. Le nouveau Nikkor Z17-28mm f2.8 sera disponible le 27 octobre prochain et proposé au prix de 1349 euros. Toute ressemblance avec un objectif déjà connu ne serait que fortuite. Nous aurons l'occasion évidemment de revenir plus en détail sur ce nouvel objectif à l'occasion de l'émission spéciale Nikkor qui sera diffusée le mardi 4 octobre prochain. Il y a du nouveau côté Action Cam cette semaine. Pour commencer, GoPro vient de lancer sa Hero 11 déclinée en version black. On retrouve un capteur 1 sur 1,9 pouces au ratio 8 septièmes de 27 millions de pixels capable de délivrer des séquences 5,3K à 60 images par seconde sur 10 bits et 4K à 120 images par seconde. On peut même monter jusqu'au 240 images par seconde en 2,7K. Ce capteur est associé à un bloc optique ultra grand angle équivalent 12 mm. On retrouve un mode maintien de l'horizon sur 360 degrés et la technologie Hypersmooth qui passe en version 5 pour la stabilisation d'images. La caméra est toujours naturellement étanche, résistante au choc, intègre deux écrans de retour et est compatible avec une infinité d'accessoires de fixation, d'éclairage, de diffusion et de prise de son. Pour continuer, DJI lance de son côté l'Osmo Action 3 avec un capteur de 1 sur 1,7 pouces de 12 millions de pixels associé à une optique équivalente 12,7 mm et lui capable de délivrer des séquences 4K à 60 images par seconde. On retrouve ici un mode ralenti à 120 images par seconde en 16 neuvièmes uniquement. Niveau stabilisation d'images, on retrouve les technologies Rocksteady 3.0, Horizon Steady et Horizon Balancing. La GoPro Hero Black 11 est proposée au prix de 549 euros, à noter qu'une version mini voit également le jour et qui est proposée pour sa part à 450 euros. Et enfin, la DJI Osmo Action 3 est proposée au prix de 359 euros. Et enfin, pour terminer, pour rendre hommage à l'immense photographe Stanley Grid décédé il y a 5 ans, la galerie parisienne Polka propose jusqu'au 29 octobre prochain une nouvelle exposition intitulée « Vie à vif ». Elle réunit dans un dialogue visuel le travail de deux photographes de guerre de deux générations différentes. L'immense Stanley Grid d'un côté donc et le jeune Édouard Elias qui ont tous deux comme point commun de témoigner de l'histoire en marche. À eux deux, ils ont couvert près d'un 2000 siècle de crise et de conflits. L'exposition « Vie à vif » est en accès libre à la galerie Polka aux 12 rues Saint-Gilles dans le 3e arrondissement de Paris. Voilà pour l'actu cette semaine. Nikon, il n'y a pas que ça, Benjamin. Je pense que Nikon a déjà réussi son salon de la photo. Allez, vas-y, raconte. Très clair. Raconte. Si vous avez l'occasion d'aller à la Grande Halle de la Villette, donc à l'occasion du salon de la photo, vous pourrez peut-être assister à une conférence qui s'annonce assez exceptionnelle puisqu'elle réunira Vincent Meunier, Laurent Balesta qui sont déjà venus ici à nos micros et Thomas Pesquet pour une conférence à trois sur la thématique air, terre et mer avec ces trois photographes qui sont bien plus que ça puisqu'on a deux naturalistes et un astronaute et ça s'annonce absolument dingue et passionnant. On pourra essayer d'avoir une place, je crois, en ligne. Ça a l'air un peu compliqué, le système d'inscription. On va vous tenir au courant, mais ça va s'arracher très vite. Nous, on tentera d'y être, d'y placer un ou deux micros. En tout cas, ça s'annonce passionnant. C'est exceptionnel de réunir ces trois noms-là. Et puis qui sait, on aura peut-être une petite surprise à proposer à nos auditeurs, mais je n'en dis pas plus. Ça te parle toi, Jérôme ? Cette conf-là ? Ah bah, carrément, moi, j'aimerais bien y être. Le salon de la photo, moi, ça ne tombe pas des dates idéales pour moi, mais je vais essayer quand même d'y passer une tête. On n'y sera pas, nous, officiellement, comme on l'a été à d'autres années, mais en tant que particulier, j'y ferai probablement un tour. Et oui, c'est clair que là, ce qu'annonce Nikon, c'est plutôt alléchant quand même. Réunir ça, ça va être cool. Il y a une actualité aussi côté Lumix, Benjamin, cette semaine. Oui, il y a une mise à jour de firmware du GH6 avec un enregistrement direct sur SSD jusqu'à 2 Tera en USB. Bon, enfin, globalement, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail de ces mises à jour, mais on salue toujours ces initiatives de mise à jour gratuite sur du matériel. Lumix en est coutumier. Fujifilm aussi, donc c'est très bien. On le cite. Et puis, le GH6, c'est quand même un appareil maintenant costaud, assez emblématique en vidéo. On va parler de streaming, on va parler de flux aujourd'hui. Je pense que c'est un boîtier qui paraît plutôt cohérent, non, dans cet objectif-là ? Oui et non. J'expliquerai pourquoi. Le GH6, c'est un produit que j'adore. Je l'ai testé sur la chaîne. Ça devient rare, les tests d'appareils photo sur la chaîne. Mais le GH6, moi, après, j'ai un rapport sentimental. La chaîne a démarré, pas avec un GH5, mais le GH5, on a construit vraiment la chaîne autour de ce produit, qui est encore un produit formidable. Ah oui, bien sûr. Et le côté, comme tu disais, de mise à jour de Lumix, et tu redécouvres ton matériel, tu as des nouvelles possibilités à chaque mise à jour. C'est un vrai plaisir. Tu ne sens pas que ton matériel vieillit comme ça. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Et j'aime beaucoup le GH6. Alors moi, j'ai été un peu surpris quand même de voir que le segment des action cams n'était pas complètement mort et enterré. Donc là, deux nouveautés. GoPro Hero 11, DJI Osmo Action 3. Qui utilise ça encore ? Moi, je suis très team GoPro. C'est vrai ? Moi, quand je pars, ou je parte d'ailleurs, en vacances. Tu as toujours une petite GoPro pour toi ? Toujours. Toujours une GoPro. Même là, au week-end entre amis, ce week-end, toujours une petite GoPro qui se balade. Des séquences sympas. On peut la confier à n'importe qui, ça ne se casse pas. C'est ultra fluide. La stab, moi, j'ai une GoPro Hero 9. La stab, elle marche du feu de Dieu. Alors, le son est pourri, à moins de mettre un micro. Mais c'est des petits making-up, des petites séquences que j'adore. Et j'y tiens. Toi, tu as des GoPro dans ton set de production ? Alors, on ne fait pas énormément d'escalades, de jet-ski et ce genre de choses. Non. Mais le segment des caméras d'action est encore un segment puissant. D'ailleurs, à ne pas s'y tromper, si Apple a un mode action sur ses nouveaux iPhones cette année, c'est qu'il y a bien une demande. En fait, c'est tous ceux qui bougent. Et là où GoPro a creusé une niche, et il y a encore pas mal de monde qui s'y engouffrent, c'est que filmer de l'action, d'une activité, les gens font du sport. Et ça, ce n'est pas à la portée de n'importe quel boîtier, de pouvoir filmer quelqu'un qui court. J'ai passé une bonne partie de l'été en cahier avec deux mers, dans une eau plutôt salée, plutôt froide. J'étais très content d'avoir la petite GoPro pour capturer des souvenirs. Les specs sont quand même impressionnantes. 5,3K à 60 images par seconde sur 10 bits, 4K à 120 images par seconde, ça n'est pas à temps. La miniaturisation fait des miracles, c'est clair. C'est des trucs dont on rêvait il y a quelques années, ça. Impressionnant, impressionnant. Et voilà pour l'actu cette semaine.